Le premier palais municipal a été érigé en 1948, mais a été rasé par le feu en 1952. On reconstruit rapidement un nouvel édifice plus impressionnant et surtout à l'épreuve du feu. Il est l'un des premiers bâtiments inspirés de l'architecture moderne québécoise, ce qui a attiré l'attention de toute la province lors de sa construction. À l'époque, il loge à la fois un amphithéâtre de 5000 places qui se transforme en aréna d'hiver, un auditorium de 1000 sièges, 4 allées de quilles, une bibliothèque, un gymnase, une salle de réception et une cafétéria, en plus d'une salle au sous-sol utilisée comme manège militaire. De nombreux événements s'y déroulaient et on y trouvait autant des activités sportives que culturelles. Cette polyvalence en faisait l'idéal municipal par excellence. Son style architectural en façade, avec ses immenses piliers, était remarquable. Depuis l'avènement de la fabuleuse histoire d'un royaume, cet édifice est reconnu comme un haut lieu de spectacle à grand déploiement dans la région. Ce projet de capsule historique a été rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre la Ville de Saguenay et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada